Bonsoir, ici Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, professeur de musique. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de motivation. Si tu es sur cette chaîne, c'est peut-être parce que tu es motivé par l'apprentissage de la musique. En fait, tous les jours, je rencontre des gens qui sont a priori motivés pour apprendre la musique, mais il leur manque quelque chose, un petit coup de pouce, ou peut-être un coup de pied aux fesses, sait-on jamais, pour booster leur motivation. Et c'est pourquoi j'ai appelé cette vidéo « Boost ta motivation pour grandir ». Je vais prendre la métaphore de « La plante qui grandit ». Boost ta motivation pour grandir. Grandir, c'est pousser, mais c'est aussi réaliser ses rêves. Aller au bout de son objectif, se réaliser, ne plus s'inventer des obstacles pour éviter d'avoir à regretter d'avoir échoué. Je ne vais pas le faire parce que si jamais j'échoue, je vais regretter de l'avoir fait. Non, je vais plutôt me trouver une raison de ne pas le faire, comme ça, je ne serai pas déçu d'avoir échoué. Oui, mais dans ce cas-là, on ne fait rien et on ne grandit pas. Grandir, c'est aussi se sentir fier. Se sentir fier d'avoir réussi, d'avoir réalisé ses rêves. Dans quelques secondes, je vais t'expliquer ce que tu peux faire pour booster ta motivation, pour grandir et aller au bout de ton objectif, pour réaliser tes rêves. Si tu veux te faire plaisir rapidement en apprenant la musique, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Ce serait ballot. J'aurais pu appeler cette vidéo « Live your dream », « Vis ton rêve ». Tous les êtres humains, et même certains animaux, rêvent la nuit. Certains rêvent aussi le jour. Parfois, souvent même, nos rêves sont un peu bizarres. Parfois, ils sont très inspirants. On est heureux d'avoir passé une bonne nuit à rêver de choses merveilleuses. Parfois, c'est un peu inquiétant. Mais bien souvent, nos rêves sont irréalistes, irréalisables. Certains font des rêves beaucoup plus accessibles. Certains, c'est peut-être ton cas, rêvent tout simplement d'apprendre à jouer de la musique. Par exemple, à jouer du piano ou de l'harmonica. Ce sont des rêves beaucoup plus simples. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont accessibles car ils sont réalisables. Et comme ces rêves sont réalisables, ils peuvent devenir des projets. Et ces projets peuvent être traduits en une série d'actions. Pour aller au bout de son projet, on a plusieurs marches à gravir. Et ce n'est pas difficile. Pour cela, il suffit de trouver un bon prof ou une bonne méthode, d'être motivé et d'en faire un peu chaque jour. 10 à 20 minutes, voire une demi-heure de musique tous les jours. Malheureusement, certaines personnes se mettent des barrières. Si bien que, alors qu'ils rêvent de jouer de la musique, même au niveau amateur, ils ne mettent même pas le pied sur la première marche. Récemment, j'ai passé du temps avec une personne qui m'a dit « Écoute, je rêve d'apprendre à jouer de l'harmonica. » « J'ai acheté un instrument, mais bon, je ne suis pas sûr de mon achat. » Et en vue l'instrument qu'il a acheté, je lui ai conseillé d'acheter un autre harmonica. Le même que le mien, qui est un harmonica haut de gamme, s'il le souhaite, ou un harmonica moyenne gamme. Quelle a été sa réaction ? Est-ce que ça a été « Merci de ton conseil, je vais d'abord acheter l'harmonica, et ensuite je vais prendre des cours. » Pas du tout, il m'a dit « Ah oui, donc je vais devoir acheter un harmonica. » Euh, bah oui, pour prendre des cours, ça vaut mieux. Qu'a fait cette personne à ton avis ? Eh bien rien du tout. Il s'est dit « Oui, j'aimerais bien apprendre à jouer l'harmonica, mais bon, il faut que je commence par acheter le bon instrument. » Pourtant, pour acquérir un harmonica, ça ne demande pas d'hypothéquer sa maison ou de revendre sa voiture. Mais ce n'est même pas une question de prix. Au lieu de passer à l'action, pour mettre le pied sur la première marche, l'élève a noté sur une liste de tâches « Acheter un harmonica ». Il ne l'a toujours pas acheté. Je me demande bien ce qu'il attend pour acheter son instrument. Il a les sous, il a envie d'apprendre à jouer de l'instrument, mais il n'a pas acheté son harmonica. Certains achètent un harmonica, ou un piano, ou une flûte, ou une guitare, et ensuite il faut prendre des cours. Ils ont acheté l'instrument, ils ont mis le pied sur la première marche, mais pas sur la marche suivante. Là, je m'interroge. Comment se fait-il, alors que le futur élève a fait la démarche de se renseigner sur le meilleur instrument à acheter pour débuter, qu'il a acheté son instrument, comment se fait-il qu'il n'aille pas vers son cours ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'engage pas à prendre un premier cours ? Je me suis souvent posé cette question, et j'ai commencé à comprendre comment certains pouvaient fonctionner. certains sont motivés à la base, mais ont besoin d'un coup de pouce, ils ont besoin qu'on booste leur motivation, et c'est peut-être ton cas. Je voulais créer une formation sur la motivation, mais mon cœur de métier, c'est quand même l'enseignement de la musique. Malheureusement, tu le sais peut-être, les journées ne font que 24 heures, et je ne peux pas être partout à la fois. Heureusement, j'ai trouvé plusieurs ouvrages et plusieurs vidéos inspirantes qui aident les personnes motivées à s'engager ou à se remotiver en cas d'échec. C'est pourquoi j'ai créé cette playlist qui s'appelle « Boost ta motivation ». Je vais partager sur cette playlist des vidéos motivantes, inspirantes, qui vont, je l'espère, t'aider à trouver en toi l'élément déclencheur qui va te permettre de réaliser ton rêve, de savoir jouer de la musique. Si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, et écris-moi en commentaire quel est ton rêve, quel est ton objectif, que veux-tu apprendre à faire en musique. Je serai ravi de lire ton commentaire et de t'aider à réaliser ton rêve. A très vite, et surtout, bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada